Bonjour et bienvenue sur la GataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du droïd tech et aujourd'hui on se retrouve pour un peu de rétro gaming des années 80 et oui vous l'avez vu, je vais vous mettre un petit peu plus de son là, voilà, parce que le son va être super important ici pas par rapport au jeu, mais parce que je le kiffe à mort, tout simplement, c'est parti donc je vais vous présenter Superbit Plaster XL, c'est un jeu des années 80 qui était disponible sur bande d'arcade à l'époque et maintenant il est disponible sur Nintendo Switch, donc il est au prix de 3,59€ sur l'e-shop donc pour moins de 4€, vous pouvez vous faire plaisir, c'est un petit jeu super sympa à jouer la date de publication du jeu, c'est le 16-3-2020, classe d'âge, PEGI 3, manette donc avec les joysticks ou le pro contrôleur et la taille du jeu fait environ 120 et moins installé gros avantage dans cette version, c'est qu'on a enfin le français, donc plusieurs langues sont disponibles allemand, anglais, espagnol et tralala, mais du coup le français, donc j'ai mis directement en français là vous pouvez le voir, on va y aller ensemble, voilà, option, hop, et là j'ai mis en français, tout simplement donc j'adore vraiment le style comme ça, il a été retravaillé et il est vraiment magnifique au niveau des commandes, on va le voir ensemble après pour poser les bases, un super retour au classique jeu d'arcade des années 80 Super Beat Plaster XL est une version améliorée du jeu d'arcade au style rétro addictif au rythme effréné qui les shoot votre vaisseau ne peut pas s'arrêter de bouger, vous devez donc tourner et utiliser votre boost frein pour ne pas vous écraser sur un nombreux ennemi, enfin de nombreux ennemis tout simplement et obstacles, votre navire est toujours en train de tirer, alors assurez-vous de prendre de plus en plus de munitions voilà pour poser les bases sur ce jeu, j'ai pas grand chose à dire de plus sauf que le développeur et l'éditeur, on l'a vu en début d'intro, c'est Nikar Vision Studio allez c'est parti, on va se faire une petite game, une dizaine de minutes ensemble, vraiment tranquille je vous ai poussé un petit peu plus le son que par rapport à d'habitude donc là on a les vaisseaux, voilà, pour l'instant c'est verrouillé, on les déverrouillera quand on aura le temps on va rester sur celui-là et donc les commandes, si j'appuie sur B je freine, si j'appuie sur A j'accélère donc là comme je vous ai dit, il n'arrête pas de tirer, il faut faire attention et je vais vous présenter l'autre bouton après donc le bouton Y, voilà, c'est la rafale direct, un petit bonus quoi là, pour accélérer et j'ai vraiment aimé le jeu direct donc je le connaissais pas sur bande d'arcade j'ai découvert sur Switch en fouillant sur l'e-shop comme d'habitude vous connaissez mes habitudes maintenant j'ai perdu mon boost, c'est dommage donc il va y avoir de plus en plus d'ennemis voilà, donc vous avez compris les bases du jeu je vais essayer de vous faire un bon petit let's play le mieux c'est de récupérer les boosts quand on peut oh là, ça va être chaud là donc j'ai pas été au bord de l'écran pour le moment donc franchement, un petit jeu comme ça pour moins de 4€ ça fait vraiment plaisir ça me permet de passer quelques heures tranquille pour ceux qui aiment, après, si t'aimes pas, tu passes ton chemin c'est toujours ce que je vous dis vous prenez pas la tête après, en essayant des jeux, des moments, bah voilà, on se fait on se fait, enfin, si on essaye pas le jeu, on a une mauvaise idée puis en fait, on kiffe le jeu moi ça m'est déjà arrivé sur plein de jeux j'ai pas mal de choses à récupérer j'en profite il y avait du monde et ça me saoulait du boost donc là, j'ai pris pas mal de bonus donc vous voyez, ça pète de partout j'ai été donc si vous voulez quoi voir à quoi ça sert je peux vous les mettre là voilà, donc là, vous avez été, c'est try donc c'est dommage, ça a pas été traduit en français mais c'est pas, c'est pas méchant non plus oula hop, hop merde, j'ai perdu là si je fais pas attention, je vais perdre ah ouais, j'ai pas fait gaffe allez, c'est reparti on va s'en faire une petite donc le gros point positif de ce jeu c'est le son 8 bits qui est derrière j'adore il est rythmé, il va avec le jeu par rapport à d'autres vidéos j'ai pu vous dire bah voilà, le jeu me casse enfin pas le jeu le son me casse les oreilles ça m'arrange pas ça par contre ça fait des impacts mais j'aurai bien d'autres bonus direct voilà balle à rebond c'est chaud là il commence déjà à être chaud hop donc là petit jeu, vraiment vraiment sympathique au niveau de la maniabilité il n'y a rien à dire ça c'est de jouer tout seul j'ai pas trop de mal à jouer il a présentement se fait direct là du coup, les joysticks font bien leur taf sur un petit jeu comme ça c'est un peu normal je vous dirai hop 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 parce que j'ai un petit peu plus de boost là hop nickel il y a le R là ça j'avais pas encore utilisé voilà ça pète bien là le R, nickel ouh, j'ai eu chaud là voilà, chez moi là ça va, je suis bien aidé voilà, je prends une carapace j'ai pris cher là pas grand chose c'est abusé ouais, j'ai essayé de lui tirer dessus mais j'ai pas réussi donc là je suis carrément prêt dans le jeu j'aime, j'aime vraiment le jeu là je pourrais passer une après-midi à y jouer tranquillement et la musique est vraiment pas saoulant donc au niveau du sound design il y a rien à dire c'est vraiment le gros point positif du jeu après bah tous ceux qui aiment les jeux d'arcade qui étaient sur bande d'arcade surtout vous allez vous faire plaisir avec ça là-dessus on a la chance d'avoir maintenant une console portative donc la switch après il y a le téléphone, je le dis aussi ouais, j'ai pas réussi là c'est vraiment dur de maîtriser tout une fois qu'il faudrait plus d'armes j'ai l'air comme un arabe tout à l'heure et normalement il va être pris dans mon truc voilà c'est ça ça c'est vraiment cool tu récupères, tu récupères, tu loot oh non il a pas le droit je suis bien parti là-haut hop, on attaque par là je cache un petit peu de turbo on peut l'utiliser hop, hop oh merde j'ai pu, c'est malheur vous avez compris les bases du jeu je viens de vous présenter Superbit Blaster XL sur Nintendo Switch petit jeu des années 80 super intéressant je vais pas m'étaler dessus voilà pour 4€ faites-vous plaisir si vous aimez le style de jeu ça vous permettra de passer quelques temps dessus pour vous améliorer là c'est le high score qu'il faut aller chercher vous voyez, meilleur score et du coup ça améliore au fur et à mesure après il y a un petit peu de chance dans le jeu mais voilà c'est super plaisant au niveau de la musique a fait super plaisir la musique des années 80 on sent 8 bits voilà moi j'aime sincèrement il y a rien à dire je vous dis à la prochaine salut salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao